Et bien salut les amis c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du mode Assassin Craft en 1.7.10 Mon dieu que c'est difficile à dire Donc maintenant je vous retrouve devant ces trois coffres qui renferment tous les objets rajoutés par le mode Et tout d'abord je vais commencer par le coffre du milieu puisque je vais vous présenter toutes les armes rajoutées par le mode Donc tout d'abord vous avez la Sword of Altair donc l'épée d'Altair qui fait du 8 de dégâts et qui est la meilleure arme de tout ce mode Et toutes ces armes là n'ont que 200 points d'utilisation donc ce qui est très peu par contre c'est le problème majeur de toutes ces armes Mais par contre elles ont quelques petits bonus que je vais vous présenter au fur et à mesure Donc l'épée d'Altair qui fait du 8 de dégâts est craftable très très facilement puisqu'il ne vous faudra que 5 fers placés comme ceci Donc vous pouvez voir que c'est une épée très facile à crafter qui vous coûtera peu cher Et donc du coup même si elle ne fait que 8 points de dégâts elle est toujours très sympa à fabriquer Ensuite vous avez donc la Captain Sword donc elle qui fait du 7 de dégâts et qui est un peu plus difficile à crafter que l'épée d'Altair Puisqu'il vous faudra un lingot d'or à cet endroit là et seulement 4 lingots de fer autrement Donc elle aussi elle n'a que 200 points d'utilisation et n'être que très peu rentable puisqu'elle ne fait que du 7 de dégâts Mais par contre est quand même plus facile à crafter qu'une épée en diamant Ensuite vous avez le Tomahawk qui lui fait du 6 de dégâts et qui est craftable avec 2 sticks et 5 de fer Donc c'est plus ou moins le même craft qu'une pioche sauf que vous rajoutez un petit fer à gauche Et ce Tomahawk donc lui a la particularité de pouvoir être lancé mais n'est pas stackable par exemple Donc ça c'est le problème par contre le Tomahawk quand vous le lancez sur un adversaire vous pouvez le récupérer après avoir touché votre civ Voilà vous voyez il tombe par terre je peux le récupérer Et lui aussi n'a que 200 points d'utilisation mais par contre il y a un petit bug sur toutes les armes de lancé C'est à dire que quand vous allez l'utiliser au corps à corps après l'avoir lancé et bien il récupérera toute sa durabilité Donc c'est un petit bug que je vous conseille d'utiliser puisque vous pouvez avoir une arme qui fait du 6 de dégâts à l'infini Ensuite je vais d'abord vous présenter le couteau de lancé qui lui aussi sera très simple à crafter puisqu'il ne vous faudra que 2 de fer et 2 de cuir Donc placez comme ça ce qui vous donnera 2 couteaux de lancé donc lui aussi n'a que 200 points d'utilisation Il ne fait que du 2 de dégâts mais par contre c'est pareil quand vous tapez au corps à corps avec après les avoir lancé et bien il récupère toute leur durabilité Donc ça c'est le bonus de ces petites dagues de lancé et je vais les garder parce que maintenant je vais vous présenter donc la dague qui elle fait du 4 de dégâts Et qui se craftera seulement avec un stick et un lingot de fer donc elle son bonus c'est que vous pouvez taper au corps à corps Mais en faisant un clic droit vous pouvez lancer vos couteaux de lancé que vous avez donc déjà eu crafté dans votre inventaire Avant, bah avant tout simplement Donc du coup si vous avez les couteaux de lancé et bien vous pouvez vous en servir directement avec cette dague sans changer d'arme Donc c'est le bonus majeur de cette arme Ensuite ici vous avez les couteaux cachés en fait que vous cachez sur vous Donc vous pouvez voir un petit peu le skin que ça fait quand on se met en F5 donc c'est très sympa comme skin Et donc ces armes, cette arme fait du 10 de dégâts mais par contre quand vous mettrez dos à un adversaire Donc s'il ne vous voit pas, hop je vais prendre un monstre Donc tout d'abord avec celle là si vous faites clic droit vous pouvez ranger la lame, vous refaites clic droit vous pouvez la sortir Si vous mettez un monstre vous vous placez derrière lui et vous faites un clic gauche et voilà vous allez le tuer en un coup Donc c'est un assassinat imperfect Le craft pour cette arme est très simple Il vous faudra 3 de fer et 2 de cuir que vous placez soit à gauche soit à droite c'est vous qui choisissez Ensuite vous avez donc le couteau grappin Donc lui qui fera du 10 de dégâts Vous ne pouvez pas one shot un ennemi en vous mettant derrière lui Regardez je vais vous montrer ça par contre arrête de me suivre Tout de suite voilà vous ne pouvez pas le one shot mais par contre comme vous avez pu le voir quand je l'ai tapé ça l'a rapproché de moi Donc c'est la particularité de cette arme elle rapproche les ennemis Et en plus elle vous permettra de monter au mur en maintenant clic droit Regardez hop hop et voilà vous pouvez voir que j'ai réussi à grimper ce mur Donc vous pouvez monter des distances infinies Et hop on n'a plus qu'à sauter dans l'eau pour atterrir en bas sans se faire de dégâts Donc cette arme sera craftable assez facilement puisqu'il vous faudra seulement rajouter un petit fer ici ou ici Donc vous voyez c'est le même craft que la lame précédente sauf qu'on rajoute un lingot de fer Ok donc on se retrouve avec cette arme donc le hidden gun Donc déjà si vous faites un simple shift clic droit vous pouvez ranger votre lame Voilà et vous refaites un shift clic droit vous pouvez sortir votre lame C'était pareil pour celle là je ne vous l'ai pas dit shift clic droit ça range la lame Shift clic droit ça ressort la lame Donc le hidden gun se craft avec une hidden blade donc celle là celle de base qui se craft avec 2 cuir et 3 de fer Et ensuite il vous faudra donc un gun qui lui se craftera avec 6 fer que vous placerez comme ceci Alors ensuite la particularité de cette arme c'est que vous pouvez tirer des munitions donc des balles Que vous crafterez avec une gunpowder et 4 fer autour donc vous en aurez 8 à chaque craft Et donc si vous maintenez clic droit et que vous relâchez Voilà ça vous permettra de tirer vous avez vu j'ai fait un one shot donc plus on tient longtemps Et plus l'arme fait de dégâts Voilà Donc ensuite vous avez d'autres trucs que je vais vous présenter Donc déjà ça on va pouvoir s'en débarrasser hop hop Donc maintenant je vais vous présenter la bombe La bombe ainsi que L'arbalète et ses flèches Donc la bombe elle Se craftera très simplement Enfin très simplement non puisqu'il faut pas mal de trucs Mais il vous faudra seulement 4 fer 4 de sable que vous placez comme ceci Ainsi que une gunpowder Donc cette bombe fera du 10 de dégâts et mettra faiblesse aux adversaires touchés Donc ce qui vous permettra d'ailleurs faire plus de dégâts après Et vous pouvez faire des trous en la tirant et elle explose quasiment Elle explose instantanément une fois qu'elle a touché l'endroit où elle tombe Donc ensuite vous avez l'arbalète qui elle vous offrira une durabilité si je ne me trompe pas De 384 points d'utilisation Donc elle sa particularité Donc déjà c'est de tirer des carreaux d'arbalète Que vous pourrez crafter avec un flint Un stick et une plume Donc c'est très simple et quand vous la crafterez Vous aurez 4 flèches Enfin 4 carreaux d'arbalète Donc elle déjà elle est plus stable que l'arc Quand vous tirez vous avez moins de chance Que les flèches dévient De vers où vous les tirez Vous toucherez plus facilement votre cible Et de plus Elle fera plus de dégâts Qu'un arc Voilà Donc pour les armes je vous ai à peu près tout Présenté Donc on se retrouve tout de suite dans le coffre des armures Que je vais vous présenter sans plus attendre Puisque c'est une des parties très intéressantes aussi De ce mode Donc tout d'abord Les armures sont classées Dans l'ordre de l'histoire de Assassin's Creed Mais pas par ordre de puissance Donc tout d'abord vous avez La moins puissante des armures Des armures Donc la high tier armor Donc chaque partie de l'armure Vous fera un point d'armure Et l'armure sera craftable très facilement Puisque pour le casque il vous faudra 8 laines de n'importe quelle couleur Pour le torse il vous faudra 3 cuirs que vous placerez en diagonale Ainsi que 5 laines de n'importe quelle couleur Pour le pantalon Il vous faudra 7 laines de n'importe quelle couleur Que vous placez comme ça 6 dans les cases du haut Et 1 sur celle de droite Et pour les bottes Vous aurez besoin de 2 cuirs Ainsi que 2 laines de n'importe quelle couleur Ensuite vous avez la hedio armor Donc elle vous fera un point d'armure Pour le casque et les bottes Et du 1,5 pour le torse Et pour le pantalon Donc le casque se craft très facilement Puisqu'il vous faudra seulement 7 laines Ainsi qu'un lingot de fer Pour le torse il vous faudra 3 fers que vous placerez en diagonale Ainsi que 5 laines Vous voyez les craft sont plus ou moins les mêmes Pour chaque armure Pour le pantalon il vous faudra 6 laines que vous mettrez comme ça Ainsi que 1 fer au milieu Bien sûr vous pouvez utiliser des laines De n'importe quelle couleur Et pour les bottes vous avez besoin De 2 laines ainsi que de 2 lingots de fer Ensuite vous avez la armure Hedio Brutus Armor Donc qui elle vous fera du 1 d'armure Pour le casque Du 1,5 pour les bottes Du 2 pour le pantalon Et du 3 pour le torse Donc elle se craftera avec 7 laines Ainsi que 1 colorant rouge pour le casque Pour le torse il vous faudra 4 laines ainsi que 4 colorants rouges Donc vous voyez que vous placez comme ça Donc le pattern est assez simple à faire Le pantalon Vous avez besoin de 5 laines Ainsi que de 3 colorants rouges C'est une armure assez chiante à crafter Il faut le dire Mais bon c'est l'armure Qui vous donnera le plus de défense Dans le mode Ainsi que les bottes Qui se craft avec 2 laines Ainsi que 2 colorants rouges Après vous avez l'armure De Hedio dans Assassin's Creed Revelation Donc elle vous fera 1 point d'armure pour le casque Et les bottes Et 2 d'armure pour le torse Et les jambières Donc lui se craftera Avec pour le casque 8 laines Ainsi que Un ink sac Donc un colorant noir Que l'on peut avoir sur les poulpes Après il vous faudra Pour le torse 3 colorants noirs Que vous placez en diagonale Ainsi que 5 laines Que vous placez Comme le pattern De tous les torses Que l'on a vu jusque là Pour le pantalon Il vous faudra Donc un total de 6 laines Ainsi que 1 colorant noir Donc que vous placez Dans cet ordre là Et pour les bottes Il vous faudra 2 colorants noirs Ainsi que 2 laines Que vous placez Comme ceci Après vous avez La Edward Kenway Hood Donc Enfin Hood non Ca c'est le casque La Edward Kenway Armor Donc qui est L'armure de Assassin's Creed Black Flag Donc pour le casque Il vous faudra crafter Ah non tout d'abord Je vais vous dire Les points d'armure Donc pour le casque Et pour les bottes Vous avez 1,5 points d'armure Pour le torse Et les jambes Vous avez 2,5 points d'armure Donc pour le craft du casque Il vous faudra Un total de 7 cuirs Ainsi que Si je ne me trompe pas 1,3,4,5,6,7 Oui Ainsi que 1 lingot de fer Donc ça c'est un petit peu Plus chiant à crafter Puisque le cuir Il faut tuer Beaucoup de vaches quand même Pour le torse Il vous faudra 4 cuirs Ainsi que 4 fers Que vous placez Comme ceci Pour le pantalon Il vous faudra 4 cuirs Que vous placez Comme ça Ainsi que 3 fers 1 ici Et 2 comme ça Et pour Les bottes Il vous faudra 2 cuirs Ainsi que 2 lingots 2 fer Alors ensuite Vous avez L'armure de Assassin's Creed 3 Donc l'armure de Connor Connor Kenway Donc pour Le casque Et les bottes Vous avez 1,5 points d'armure Et pour le torse Et les jambières Vous avez 3 points d'armure Donc le craft Est simple Il vous faudra Donc un total De 7 laines Ainsi que Une lapille azulie Pour le casque Pour le torse Il vous faudra 4 laines Placées comme ceci Ainsi que 4 lapilles azulie Sur les côtés Pour le pantalon Il vous faudra 4 laines Ainsi que 3 lapilles azulie Placées dans cet ordre là Et pour les bottes Il vous faudra 2 laines Ainsi que 2 lapilles azulie En bonus Vous avez donc Le t-shirt De Desmond Miles Donc la personne Qui est là Dans tout L'Assassin's Creed Et qui doit rentrer Dans la machine Pour lire les souvenirs Donc il vous faudra 3 colorants rouges Ainsi que 5 laines Pour le crafteux Donc vous avez vu Le pattern Et c'est assez simple Et ensuite Vous avez une amélioration Donc du plastron De Ezio Donc la deuxième armure Donc c'est la Ezio Body Cap Donc qui vous permettra D'avoir la cape Avec le torse Donc pour ceci Il vous faudra Donc un Ezio Body Donc je rappelle le craft 3 lingots de fer En diagonale Ainsi que 5 laines Comme ceci Et il vous faudra Aussi une cape Donc qui se craftera Avec 3 laines blanches Ainsi qu'un colorant noir Donc après Le craft est très simple Il vous faudra Placer le torse De Ezio Ainsi que la cape Pour obtenir Le Ezio Body Cap Alors il fait déjà nuit Je vais remettre le jour Et je vais vous montrer Tout de suite Le skin De ces magnifiques armures Donc on se retrouve Tout de suite Une fois que j'ai fini De récupérer Toutes les armures Oh tout le monde Ça y est c'est bon On se retrouve Dans mon inventaire Et je vais vous présenter Donc le skin De ces armures Donc on va commencer Par la Altaïr Armor Donc on va placer Tout de suite Comme vous pouvez voir C'est l'armure De Assassin's Creed 1 Celle de Altaïr Celle que tout le monde Connait Le légendaire Donc c'est une armure Assez basique Il faut le dire Ensuite Donc on va placer Ça comme ça Vous avez l'armure De Ezio Dans Assassin's Creed 2 Donc elle Qui est une armure Quand même Qui pète le swag Il faut le dire C'est l'armure La plus culte De Assassin's Creed Et bien sûr Donc comme je vous l'ai dit Vous avez une amélioration Donc avec le Ezio Body Cap Donc que vous pouvez placer A la place du torse Qui vous donnera Voilà Une cape En plus Et en plus Le body Avec la cape Vous fera Deux points d'armure Donc ce qui est Un petit peu mieux Je trouve pas que ça soit Super stylé Puisque ça vous rajoute Une sorte de gros bloc noir Une sorte de gros bloc noir Sur votre armure Mais bon C'est toujours sympa Pour les points d'armure Et ça rajoute quand même Un petit style Donc on va pouvoir Se déséquiper de tout ça On va le remettre là Le torse ici Le casque là Ainsi que ça ici Donc après Vous avez La Ezio Brutus Armor Donc qui est vraiment L'armure la plus moche Tout Assassin's Creed Confondu L'armure que tout le monde A détesté Mais la mettait quand même Parce qu'elle était Chiante à avoir Donc voilà L'armure de Brutus Qui est vraiment Particulièrement Moche Il faut le dire Donc ensuite Vous avez L'armure de Assassin's Creed Revelation Que je vais vous montrer Tout de suite Qui est pour moi L'armure la plus stylée De tous les Assassin's Creed Je la surkiffe Elle est vraiment Trop trop belle Je l'aime beaucoup Alors ensuite Vous allez avoir L'armure de Assassin's Creed Black Flag Donc l'armure De Edward Kenway Donc une armure Très claire Très jolie Ça fait très caraïbe Comme armure J'aime beaucoup Elle est très très jolie Et je la mettrai Pour ce mod Dans le même positionnement Que l'armure D'Assassin's Creed Revelation A mon avis Alors ensuite Vous avez l'armure De Connor Kenway Donc l'armure De Assassin's Creed 3 Qui elle aussi Est très jolie Plus les armures passent Et plus il y a de détails Je trouve Et plus elles sont jolies Mais je la mettrai seulement En deuxième place A mon avis Donc voilà Pour cette armure Ensuite vous avez Donc le t-shirt De Desmond Que je vais vous montrer Tout de suite Donc lui Qui vous fera Qu'un seul point d'armure Et qui est ma foi Très très moche Il faut le dire Donc voilà Pour les armures Je vous ai présenté Tout ce qu'il y avait A présenter Donc on se retrouve Tout de suite Pour le troisième coffre De Craft Donc je vous dis A tout de suite Donc re tout le monde Ça y est c'est bon On se retrouve Près de ce coffre Et on va commencer Petit à petit Pour les crafts Donc tout d'abord Vous pouvez voir Que nous avons Le codex Qui est rajouté Et qui se craftera Petit à petit Puisque pour faire le codex Tout d'abord Il vous fera des feuilles De codex Donc qui sont très simples Puisque la crafter Puisqu'il vous fera seulement Une plume Et une feuille Placées comme ceci Je vais vous rappeler Le craft Du papier Donc il vous faudra Trois cannes à sucre Pour faire Trois feuilles Et pour faire une feuille Il vous fera seulement Un papier Ensuite Vous avez le codex chapter Donc qui vous permettra De crafter un chapitre Du codex Donc qui se craftera Avec six pages de codex Donc que je vous ai montré Le craft précédemment Et ensuite Pour terminer Vous avez le codex Donc qui est le livre Complet de Assassin's Creed Enfin le codex Le truc Que tout le monde connait Sauf qu'il n'a Actuellement Encore aucune utilité Et lui se craftera Donc avec Six chapitres Cinq chapitres Pardon Du codex Ainsi que un cuir Et vous aurez donc Le légendaire Codex Mais vous voyez Il n'a aucune utilité Même quand on fait Clique droit Voilà Donc ensuite Vous aurez Les viandes Donc la viande Elle vous pourrez L'acquérir En tuant Ce petit monstre Donc qui est Oh il pleut Donc qui est Le chevreuil Le chevreuil Que vous trouverez Un petit peu partout Il aura seulement 10 points de vie Sauf qu'il a Une particularité C'est qu'il fuit Quand il voit Des joueurs Regardez Je vais vous le montrer Tout de suite Je vais en spawner un Et vous voyez Que quand il me voit Il part en courant Donc voilà La particularité du chevreuil Donc du coup Pour la viande Si vous ne la faites pas cuire Cette viande vous donnera Un point de nourriture Et vous donnera Faim pendant 3 secondes Alors que si vous la faites cuire Pardon Elle vous donnera 3 points de nourriture Et une régénération Pendant 2 secondes Voilà Pour la nourriture Donc ensuite Vous aurez Les 3 seringues Rajoutées par le jeu Ces 2 seringues Ce sont des seringues Remplies Et c'est là Une seringue vide Donc je vais vous présenter Les 3 seringues Donc tout d'abord Il vous faudra La seringue vide Qui se craftera Avec 2 lingots de fer Ainsi qu'un bloc de verre Donc vous voyez Le craft Vous mettez 2 lingots de fer Et au milieu Le bloc de verre Donc vous aurez Une seringue vide Et après Avec cette seringue vide Vous pourrez Crafter 2 autres seringues Donc la seringue de poison Qui se craftera Avec un seau d'eau Après il vous faudra Un oeil d'araignée Fermenté Ainsi qu'une seringue Donc cette seringue A la particularité Quand vous faites Clique droit Sur un ennemi Ou sur un mob Hop Vous faites le droit Ça la lance Et ce mob Sera empoisonné Pendant un certain temps Voilà Ça se trouve Même en mourir Voilà Jusqu'à la mort Elle a été empoisonnée Oh et là On a la seringue Qui est toujours ici C'est bizarre Donc ensuite Vous avez La seringue de soin Donc qui vous régénérera Tous vos points de vie Avec un simple Clique droit Voilà Tout simplement Donc je vous ai présenté Tous Tous les objets Craftables Et tout ça Du mod Et maintenant Je vais vous présenter Les mobs Que vous pourrez trouver Dans ce mod Justement Donc tout d'abord On va commencer Par le garde léger Donc lui A 18 PV Et vous fera Du 3 de dégâts par coup Vous pouvez voir Qu'il a la dague Dans les mains Il vous A sa mort Il vous lootera Des couteaux de lancé Des munitions Et de temps à autre Il pourra Vous looter Sa dague Mais ça sera Assez rare Ensuite Vous avez Le garde lourd Donc qui lui A 24 PV Et vous fera 3,5 dégâts par coup Quand vous le tirez Il vous lootera Des couteaux de lancé Des munitions Et de temps en temps Il pourra vous looter Son épée en or Ensuite Vous avez L'archer Donc qui lui A 18 points de vie Il vous fera 1 point de dégâts A chaque fois Qu'il vous le tapera Il vous lootera Des flèches Des munitions Des flèches d'arbalète Et de temps à autre Il pourra vous looter Son arc Ensuite Vous avez Le garde lourd Donc le garde lourd N'importe quoi Le général Donc qui lui A 32 PV Il vous fera Du 5 de dégâts par coup Il vous lootera Des couteaux de lancé Des munitions De temps à autre Des flèches pour l'arbalète Non pas de temps à autre Il vous lootera Des flèches pour l'arbalète Et de temps à l'autre Il pourra vous looter Une épée Enfer Donc voilà Un petit peu Pour la présentation Du mode Assassin's Creed Ou Assassin's Craft Plutôt Donc c'était une présentation De mode En 1.7.10 J'espère quand même Que cette vidéo Vous aura plu Si ça vous a plu Et bien n'hésitez pas A laisser un petit like A commenter A partager la vidéo Et vous abonner à la chaîne Ça me ferait Super plaisir Sur ce Et bien allez Salut à tous C'était Oxylac Et à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada